Coucou tout le monde, vous êtes sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2022. Il m'en reste plus de 4. Ah, ça diminue, hein ? Ah bah tiens, sûrement. Allez, il m'en faut un, s'il vous plaît. Allez, allez. Ah bah voilà. Suffit de demander, hein. Surtout de mélanger. Bon, c'est pour vous, mes amis taureaux. Allez, on y go. Mes amis taureaux, votre tirage général se fera comme d'habitude avec M. le jeu 32. Donc, un tirage à 15 cartes. Pour votre sentimental, ce sera avec M. l'oracle des miroirs aussi également comme d'habitude. Donc, un tirage du destin à 13 cartes. Complétez avec M. l'oracle de la Sibylle un tirage à 3 cartes pour votre sentimental. Et on terminera avec M. Papus qui, lui, nous dira ou nous parlera tout simplement soit du général, soit du sentimental ou des deux. Pourquoi pas, on verra ce qu'il nous dira pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de juillet 2022. On commence avec M. le jeu 32. C'est parti, mon kiki. Pour vous, mes amis taureaux, pour votre général pour ce mois de juillet 2022. On tirage à 15 cartes. Oh, on nous parle de contrariété vis-à-vis d'une femme pas bonne autour de vous. Ah ah, on va regarder tout de suite. Ça peut être dans le domaine familial ou en rapport avec un domaine de l'immobilier ou dans le domaine par rapport à l'achat ou la vente. Il y a une femme là qui vous contrarie, qui vous perturbe. Et ça peut être dans le domaine familial aussi, pour un bien, si c'est par rapport à un héritage, etc. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il y a une femme pas bonne derrière là. On a une dame de pique. On a un nouveau départ. Alors, est-ce que cette dame de pique vous représente ? Mais il y a une histoire à régler dans le domaine familial ou dans le domaine immobilier. Tout simplement, d'accord ? Et là, on nous parle de contrariété par rapport à quoi ? Par rapport à des nouvelles, par rapport à ces gens pas bons autour de vous, de cette personne-là, de cette femme perfide. Parce que le valet de pique, c'est une personne ou plusieurs personnes. Et ça concerne de l'argent. Bon, il y a sûrement du retard. Il y a des retards, des contretemps. On a tout ce qui est dans le domaine sentimental. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être impacté. Mais là, il y a une situation, mes amis taureaux, qui vous contrarie par rapport à une femme perfide autour de vous. Soit dans le domaine familial. Alors, ça peut être dans le domaine aussi professionnel. Ou dans le domaine... Bon, je n'ai pas sorti une œuvre de trèfle. Mais il y a une femme pas bonne autour de vous. Après, vous me direz qu'il n'en a pas. Mais qui vous contrarie. Comme si elle voulait vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Mes amis taureaux. Donc, trois cartes au milieu, c'est trois cartes dominantes. Six cartes en haut, six cartes en bas. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, ça peut être par rapport à un logement social, tout simplement. Vous avez fait une demande. Et là, il y a une femme qui vous embêterait, qui vous enquiquinerait. Ouais. On va regarder ça. Si on ressort cette femme perfide. Bon, après, ça peut être dans le domaine familial. Donc, une sœur, une belle sœur, une belle fille, une fille, je ne sais pas. Voilà. Et une femme. Allez. Ouf, c'est parti. Bon, il y a quelque chose qui vous contrarie. Vous êtes angoissé, vous êtes stressé, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe ? On va regarder. Oh, par rapport à des blocages. Oh, ben, on... Hé. Alors, il vaut mieux les avoir, les trois là, dans votre tirage là, enfin, dans votre deck. Comme ça, vous êtes sûr que là, ça va bien finir. Et regardez, on nous parle en tous les cas, elle nous parle de signature. Et voyez, vous avez les cartes négatives qui sont, mais, collées là. Donc là, il y a une histoire de signature. On nous retrouve cette dame de carreau. On nous parle de vous. On a une sœur, une fille. On a le fils qui n'est pas très loin. Hé, ouais, là, avec certitude. Donc là, je reviens vite fait. Je m'arrête au pic. Mais là, je vais m'arrêter là. Là, vous voyez, il y a de la signature pour vous. Mais il y a une femme, là. Hé, il y a une femme pas bonne, là. Concernant de la signature, je vous ai dit, ça peut nous parler de logement, etc. Mais juste après, il y a des gens, là, que vous connaissez avec certitude. Un fils. On n'a pas la colère, là ? Non, on a les papiers administratifs. Bon, là, en tous les cas, intéressant. Il y a quelque chose qui vous angoisse par rapport à des blocages, par rapport à ces personnes-là. Soit c'est une personne qui vous bloque, soit c'est plusieurs personnes. Vous mettez dans n'importe quel sujet. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être dans le domaine familial, etc., etc. D'accord ? On parle bien de vous, mon consultant, ma consultante. Ou éventuellement, ça peut parler de votre partenaire. Mais il y a de la signature. Il y a de la signature dans l'air, mais on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ah ah ! Bon, là, vous avez vu, normalement, là, ça doit être nickel. Normalement. Bon, regardez-moi ça, si ce n'est pas bon. Bon, tout ce qui est d'ordre juridique, mes amis taureaux, tout ce qui est d'ordre projet, vous allez les mettre en place et vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Homme de loi, projet, rapidité. Le valet de carreau, c'est l'homme qui monte sur son cheval et qui vient vous apporter les bonnes nouvelles. Concernant quoi ? Concernant les projets. Peut-être vous mettre à votre compte. Peut-être par rapport à tout ce qui est d'ordre juridique. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, mes amis taureaux. Ça peut être aussi dans le domaine médical. Mais là, comme on a la carte des projets derrière, il y a des projets qui vont se mettre en place. Vous avez gain de cause par rapport peut-être à une procédure et on nous parle de nouvelles. On a cette contrariété quand même. Vous voyez, on a les gains, on a l'argent, on a le travail. Donc là, il y a une situation où soit vous voulez vous mettre à votre compte et il y aura une situation qui vous angoisse peut-être la peur de ne pas y arriver. Ça peut être ça aussi. Ça nous parle de gains, ça nous parle de travail. Donc là, il y a des nouvelles. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à des petites contrariétés pour résoudre le problème. Ce n'est pas méchant. On nous parle d'un homme. On nous parle de tout ce qui est en lointain. Oh, il y a du changement dans l'air pour vous, mes amis taureaux. Il va y avoir du déménagement. Déménagement. Alors, peut-être une mutation. Vous allez peut-être demander une mutation à votre patron, à votre patronne. Donc là, on vous dit bien que vous allez devoir vous déplacer. Il va y avoir un face-à-face, un visuel. Il y a de la contrariété concernant tout ce qui est dans le domaine professionnel ou de biens, d'argent. On nous parle d'un homme de ce valet trèfle qui est peut-être soit plus jeune que vous en âge, soit légèrement plus âgé ou même âge que vous, peu importe. Peut-être que cet homme a des origines étrangères. Peu importe. Peut-être que cet homme habite loin dans une autre région ou dans un autre pays. Là, je vous fais par rapport au sentimental aussi. Mais on nous parle de changement. Donc là, il y a juste une carte pour l'instant négatif. Alors, ce n'est pas négatif. En soi, c'est de la contrariété. Qui n'a pas de la contrariété. Mais là, vous avez deux cas de figure. Soit vous demandez à votre patron. Il est peut-être jeune dans sa tête ou votre patronne. Vous inversez. Ou un peu ce côté immature. Alors, ça va être difficile de négocier. Mais vous allez y arriver. Puisqu'on a quand même ces deux cartes de déménagement, de projet. On y va. On change de région, de pays. Et voilà. Il y a de la contrariété. Vous êtes dans l'attente. Dans tous les cas, les nouvelles vont arriver. Il y a des projets. Donc, contrarié par rapport peut-être à cet homme. Si c'est dans le domaine ou cette femme. Si c'est vous inversez dans le domaine professionnel. Sinon, dans le domaine sentimental. On nous parle qu'il y a des contrariétés. Ce n'est pas méchant. Vous avez des projets. Des projets avec cet homme ou cette femme. Et peut-être que là, c'est en rapport avec votre travail. Donc, peut-être que justement, cet homme ou cette femme habite loin. Et si vous contrariez, peut-être que vous allez devoir retrouver un boulot. Ou demander à votre patron ou votre patronne, comme je vous le disais, une mutation. Et ça vous contrarie. C'est sûr que ce n'est pas évident. Mais regardez-moi ça si ce n'est pas beau. C'est obligé que ça se termine en beauté. On nous parle de joie. De bonheur. On nous parle d'invitation. On nous parle de cet homme ou de cette femme. Si c'est ce valet de trèfle. En tous les cas, il y a de l'amour entre vous. Les projets sentimentaux. On nous parle de petits déplacements. Il y a des petits contretemps. Et on nous parle d'argent. Donc là, si vous êtes dans l'attente d'argent, de prêts immobiliers pour certains. Puisqu'on a quand même, en dominant, le roi de pique. Peut-être une envie d'acheter. On avait vu cet as de cœur tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Que ce soit dans le domaine financier. L'argent arrive. Il y a quelques petits retards. Ce n'est pas méchant. Et des petites contrariétés. Alors, c'est peut-être les retards qui vous contrarient. Tout simplement. Vous êtes peut-être dans l'attente d'argent. Peut-être que vous avez demandé un licenciement. Quand vous vous êtes arrangé avec votre patron ou avec votre patronne, ça tique un petit peu. Et puis, en fin de compte, vous allez retomber sur vos pieds. Quoi qu'il arrive, il y aura quand même un accord de trouver. D'accord ? Bon. On va faire les associations de cartes. Vous avez un très beau jeu quand même. C'est vrai que là, il y a de la jalousie et de la contrariété. Mais ce n'est pas grave. On s'en fout. Alors, j'irai recherché le 8 de pique tout à l'heure. On va faire d'abord les associations de cartes. Mes amis taureaux. Donc, on a un as. J'en veux pas. Un roi. J'en ai trois. C'est magnifique. Trois rois, c'est succès. Quatre rois, trois rois, synonyme, c'est la protection. Donc, ça, c'est génial. En dame, j'en ai aucune. Bah, tiens. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En valet, j'en ai deux. Ok. En dix, j'en ai trois. Génial. Trois dix, c'est joie sur un projet. Quatre dix, trois dix, c'est la satisfaction. En neuf, j'en ai trois également. J'en ai pas quatre. On ne sait jamais. Un, deux, trois. Non. Donc, trois neuf, c'est aussi magnifique. C'est petite réussite, projet, profit. Et quatre, neuf, trois, neuf, c'est l'argent. On a la neuf de trèfle. On a le dix de trèfle. Il ne manquait plus que la neuf de trèfle. Mais c'était parfait. Mais c'est déjà plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En huit, j'en ai deux. Ok. Et en sept, j'en ai qu'un. Ok. Donc, celui-là, je ne le compte pas. J'irai le rechercher tout à l'heure. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que je recouvre d'ailleurs ? Bah, la contrariété. Je ne veux pas ressortir les retards. C'est que vous allez toucher l'argent. Colère. C'est contrariété. Enfin, contrariété dans le domaine familial. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dame de carreau pas claire. Bon, je vais rechercher le huit de pique. Il ne doit pas être très loin. T'as qu'il est le huit de pique. Toi, tu restes là. Le neuf de carreau, il est là. Hop. Je vais le recouvrir. Donc, le huit de pique, c'est les tracas, les soucis, l'angoisse. C'est vous. En consultant, ma consultante, ou votre partenaire masculin, féminin. Vous attendez des nouvelles par écrit. Vous vous attendez à recommander, mes amis taureaux. Vous attendez une réponse par écrit, par mail, par texto, par coup de téléphone, ou par recommander. On retrouve cette dame de carreau. Bon, on va voir, mes amis taureaux, ce que ça va donner dans le sentimental. En tous les cas, il y a du changement, il y a du déménagement dans l'air. Mais niveau côté famille, ou même professionnel, il y a de la jalousie là. Il y a une femme pas bonne. Allez, sentimentalement, mes amis taureaux, pour votre sentimental, pour ce mois de juillet 2022. Oh, on nous parle de miroir magique. On nous parle de très belle évolution. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est bien. On est bien. Allez. Donc là, il y a de l'attirance. Et très belle évolution avec cette personne. Plutôt, on l'a vu, on avait le roi de cœur. 3, 3, 6, 7, pour mes amis taureaux. Il y a quelque chose qui vous rend instable. C'est qui, c'est quoi. Allez. On nous parle de l'homme. OK, compromis. Bon, avec lui ou elle, il y a de l'amour dans l'air. Mais, cette personne-là, soit c'est lui, soit c'est elle qui est instable, mes amis taureaux, ou c'est vous. Vous avez peur. Mais nos stress, il y a un compromis, il y a un engagement, et on a la réussite. Et on a les amis qui sont avec vous là. Enfin, j'espère, parce que je n'ai pas vu la carte derrière. Je veux juste voir ça, parce qu'on ne sait jamais. Vous allez devoir peut-être prendre vos distances. Avec vos amis, mais ce n'est pas méchant. Allez, on y va. On nous parle de la loi. Bon. Donc, il y a de l'engagement dans l'air. Ça va être signé acté. Pourquoi pas travailler ensemble, ou alors c'est une personne que vous allez connaître, ou vous êtes connue. C'est peut-être dans le domaine professionnel. D'accord ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ou alors, c'est un travail que vous faites sur vous-même. On nous parle de réunion, de discussion avec cet homme ou cette femme. On nous parle d'enfant. Ou alors, c'est... Est-ce que vous avez déjà des enfants, ou c'est lui ou elle qui a des enfants, et on discute ? On annonce la couleur, voyez ? On a un rapport avec l'étranger. On avait un roi de carreaux, ils disent deux carreaux tout à l'heure dans vos messieurs les autres 32. Vous avez peur ? Il y a un sentiment d'échec. Vous avez peur ? Vous avez peur de ça, en fait ? Il y aura le retour au calme. Pour d'autres, c'est le retour de l'ex. On en verra après. On vous dit qu'il y aura un retour au calme, et on vous dit que cette relation-là est perçue comme un cadeau du ciel. On nous parle qu'il est là, elle est là. Mais ça peut être vous. On nous parle de tranquillité. Cette personne vous apportera l'apaisement et la tranquillité. Vous serez très, très aimanté, attiré l'un envers l'autre. On nous parle de retard. Et on nous parle que c'est un coup de chance d'avoir rencontré. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là, ou cet homme, ou cette femme que vous avez rencontrée, vous allez vous rencontrer. C'est vraiment un coup de chance de l'avoir rencontrée. On vous l'a mis sur votre chemin. Alors, vous n'êtes pas, vous n'en rendez pas tout de suite. Et au fil du temps, vous verrez. Et c'est peut-être ça qui vous rend instable. Il y a ce côté, on va dire, vous avez peut-être, vous avez des appréhensions. On a cette carte d'échec, tout simplement. Et on vous dit bien que là, il y a de la distance, peut-être géographiquement. Et ça vous fait peur. Vous dites, ça ne va jamais marcher, etc. Et puis en fin de compte, oui, cet homme ou cette femme va vraiment vous prouver. Vous serez tranquille, vous va vous apaiser. Et vraiment, vous allez vous sentir bien. Et vous allez même vous dire, peut-être un jour, c'est un coup de chance. Vous direz peut-être cette phrase, mes amis taureaux, c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là. Vous verrez. Et oui. Bon, en tous les cas, mes amis célibataires, vous allez bien faire une rencontre par rapport à la loi. Alors, est-ce que c'est une personne qui est en rapport avec la justice ? Est-ce que c'est une personne qui a des problèmes de justice ? Bon, moi, je n'ai pas de verdict, je n'ai pas d'accusation. Là, moi, pour moi, ça serait plutôt en rapport à ces projets de vous engager. Alors, vous, vous faites un gros, gros travail sur vous-même parce que peut-être que vous avez peur, tout simplement, avec cette carte d'échec, on en reviendra après. Parce que là, tout de suite, on en discute. On a la carte de la réunion juste après la carte du travail. Donc là, vous discutez parce que cet homme ou cette femme est engagé, veut s'engager avec vous. Donc, vous en discutez, mais vous en discutez aussi avec vos enfants, si vous en avez, ou alors, lui ou elle, on va en discuter de votre venue chez lui ou chez elle, tout simplement. En tous les cas, on voit bien qu'il y a l'étranger. Donc, est-ce que c'est une personne qui est d'origine étrangère ? Est-ce que c'est une personne qui habite loin de vous ou carrément dans un autre pays ? Et ça vous fait peur, ça vous angoisse, mais de courte durée puisque il y aura le retour au calme. Donc, ça, c'est bon. On vous dit que cette personne-là est perçue, que ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Il est là, elle est là. Ou c'est vous. En tous les cas, cet homme ou cette femme vous apportera la tranquillité. Il y a une très forte attirance. Il y aura toujours une très forte attirance entre vous deux. Et on vous dit sur du retard, vous allez vous apercevoir que c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là. Mais on voit qu'au début, vous allez un petit peu vous rendre, ça va vous rendre un petit peu instable. Ça va vraiment vous mettre un petit peu sous l'inconstance. Vous voyez, vous êtes ce côté instable, tracasserie, vous avez peur que ça ne marche pas. Pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, mes amis taureaux, on nous parle de loi. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, là, veut vraiment, principalement, s'engager très très vite avec vous ? Est-ce que c'est en rapport avec la loi, cet homme ou cette femme ? Est-ce qu'il est peut-être en procédure de divorce, je ne sais pas, ou en séparation ? En tous les cas, moi, pour moi, ça serait plutôt dans le cas par rapport à votre tirage, mes amis taureaux, c'est une personne qui veut s'engager très très vite avec vous. On nous parle de travail, mais le travail, alors peut-être une rencontre que vous avez faite dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi un travail sur vous-même. On en discute. Ben oui, vous avez peur. S'il veut s'engager, il ou elle, très très vite avec vous, on en discute. Ben oui, et ça cogite. On fait un gros travail sur soi-même, n'est-ce pas ? Et on vous dit qu'il y a une réunion aussi concernant les enfants. Est-ce que c'est vous qui avez des enfants ou c'est la personne concernée avec qui vous venez de rencontrer ? Donc là, on en discute, on discute, on va vous présenter. On vous dira que quoi qu'il arrive, cet homme ou cette femme est en rapport avec l'étranger. On vous dit que ça vous perturbe par rapport à ça. Il y a peut-être de la distance géographique, tout simplement. On vous dit qu'il y aura le retour au calme, même si ça vous tracasse. On vous dit que c'est perçu comme un cadeau du ciel. Vous êtes là, il est là. Cet homme ou cette femme vous apportera la tranquillité. Vous serez très attiré l'un envers l'autre et on vous dit sur du retard, vous allez vous apercevoir que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on nous parle de loi, peut-être par rapport à un travail. Est-ce que c'est votre mari ou votre femme qui a peut-être un projet de partir de son travail ? Est-ce que vous avez vous, vous-même ou votre mari a des problématiques dans le domaine de la justice ? On en discute, on discute beaucoup avec les enfants, vous mettez au courant vos enfants, on vous dit en tous les cas il y a une situation qui va vous apporter de bonnes nouvelles comme un cadeau du ciel. Vous êtes là, il est là votre mari, vous allez être tranquille, vous êtes toujours attiré l'un envers l'autre. On vous dit bien que sur du retard, vous allez vous apercevoir que c'est un coup de chance mais vous le savez peut-être déjà que c'est votre homme de votre vie ou la femme de votre vie. Il y aura le retour au calme, il y a une situation de loi là qui vous perturbe. J'irai recouvrir la carte de la loi tout à l'heure, d'accord ? Parce qu'il y a quand même ce sentiment d'échec mais qui ne sera de courte durée puisqu'on a la carte du retour au calme juste après cette carte. Ensuite, pour celles et ceux qui veulent divorcer, bon ben là, on a la loi, vous avez fait un gros travail sur vous-même pour prendre votre décision, on en discute, on discute avec les enfants, on les informe bien évidemment. Donc là, on vous dit que peut-être juste après ce divorce, vous allez avoir envie de déménager, vous avez peur de refaire votre vie, il y aura le retour au calme, ce divorce vous apportera vraiment du bien, la tranquillité, ça sera vraiment perçu comme un cadeau du ciel, vous serez libéré, vous êtes là, il est là, mais en tous les cas, on voit bien que c'est vous, vous serez tranquille comme je disais et on vous dit que c'est un coup de chance de divorcer parce que c'est ce que vous souhaitez de plus cher pour vous là actuellement. Parce que là, on voit bien que votre couple était en échec. Alors, il y aura peut-être une rencontre, pourquoi pas, parce qu'on a ce miroir magnétique ou alors c'est encore votre ex-mari, votre ex-femme qui est toujours amoureux de vous. Tout simplement, ensuite, pour celles et ceux qui attendent le... Non, les triangulaires, ah, la mère olée. Alors, mes amis qui sont triangulaires, mes amis taureau, on nous parle de loi, donc là, en tous les cas, il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme avec qui vous êtes, mais en tous les cas, cet homme ou cette femme divorcera, on a la loi, peut-être une rencontre que vous avez faite au travail, on en discute, il faudra que cet homme ou cette femme discute avec ses enfants ou vous a divorcé ou qu'elle aura divorcé, cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel, il est là, elle est là, cet homme ou cette femme vous apporte la tranquillité, vous êtes attirés l'un envers l'autre et on vous dit sur du retard, vous vous apercevrez que c'est un coup de chance d'avoir rencontré cette personne-là, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous rend instable, c'est normal, vous êtes dans la tente, mes amis qui sont triangulaires et on termine enfin, bien évidemment, avec le retour de l'ex, il est là, elle est là, il y a la loi, il y aura ce retour de l'ex que vous attendez, mes amis taureaux, il y aura comme si cet homme ou cette femme, cet ex reviendra et voudra précipiter les choses, donc là, il faudra bien prendre votre temps, ça vous fait travailler sur vous-même, donc il y a un gros travail à faire, on en discute, bien évidemment, on discute avec les enfants, que ce soit de votre côté ou les siens, parce que peut-être qu'il y avait bis-bis dans l'air à l'époque, on vous dit peut-être que votre ex est loin de vous, peut-être changé de région depuis que vous n'êtes plus ensemble, en tous les cas, il revient, on voit que cette séparation vous a mis en échec, son retour est bien là, c'est perçu comme un cadeau du ciel, il est là, il est là, et cet homme ou cette femme, votre ex vous apportera la tranquillité, on voit que vous êtes toujours attiré l'un envers l'autre et on vous dit que sur du retard, c'est vraiment, ce retour est perçu comme un coup de chance. Je couvre juste la loi, je veux voir juste par rapport à quoi, ouais, j'allais dire est-ce que la loi est bénéfique ou négative, mais là elle est positive, il y a bien de l'engagement et pour moi c'est la loi vis-à-vis de l'engagement, les projets de vous marier, etc., nos bébés, etc., il faudra acter tout ça. Donc c'est bien mes amis de taureau, on va confirmer avec monsieur l'oreille de la civile. Allez, on y go, oula, on nous parle de petite perte d'argent, la peur de manquer, peut-être, on a un 5 de pique, alors le 5 de pique, cette carte nous dit risque de conflit, d'obstacles, soyez dans la justesse des choses et des mots, d'accord ? Donc peut-être que vous avez peur, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti pour vous mes amis taureaux pour votre sentimental pour ce mois de juillet 2022. Oh, regardez, c'est pas beau ça ? Mariage, parti de campagne. Donc là, il y a de l'amour dans l'air, il y a du mariage dans l'air. On a un 5 de cœur, on a un 4 de trèfle, alors 4 de trèfle, c'est le foyer, la famille, les projets, de déménagement, d'emménagement, de vivre ensemble. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent, ça peut nous parler de belles surprises, peut-être, pourquoi pas financièrement, et on nous parle de tout ce qui est lié à l'immobilier, et oui, et on nous parle de mariage avec ce 5 de cœur, donc ça, c'est magnifique. Le 5 de cœur nous dit quoi ? Nous dit grande joie, bonheur, etc., mariage bébé. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, Monsieur Sybille, waouh, oh génial. Ah, on a un valet de pique, on l'avait tout à l'heure, et là, on nous parle de surprise, surprise de quoi ? Ah, un voleur, vous allez recevoir des nouvelles, alors peut-être que vous pouvez recevoir des nouvelles d'un ex, on a quoi derrière ? Un voyage, ah, peut-être que là, cette personne-là, comme je vous le disais, il y a de la distance entre vous, alors est-ce que c'est difficile pour vous voir là actuellement, donc vous êtes peut-être en préparation de vous voir plus souvent et peut-être, comme je vous le disais avec Monsieur l'oracle des miroirs, de vous engager et de vivre ensemble, mais là, c'est comme si vous allez avoir une surprise, une visite surprise de cet homme ou de cette femme lors d'un déplacement, d'un voyage, bon, en tous les cas, il y a du déménagement dans l'air, bon, victoire, on a ce 5 de trèfle, c'est le succès dans le sentimental, les espoirs, les souhaits qui se réalisent, c'est la guérison financière, ça nous apporte la sérénité et on nous parle d'un cadre de cœur, le cadre de cœur, c'est le soutien de la famille, de votre partenaire, ça nous parle de déménagement, vous allez dedans, je vous le dis, mais ça va générer de la jalousie avec ce valet de pique et on nous parle d'un homme brun, est-ce qu'un homme ou une femme à vous inverser, comme là je vous fais dans le sentimental, ne serait pas un peu, même beaucoup jaloux ou jalouse de votre nouvelle relation ? Hum, en tous les cas, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est fidèle, on vous dit de profiter de vos amis, de votre vie quotidienne et là faites attention à un homme ou une femme qui, une ex, pourquoi pas, peut-être qu'essaye de revenir vers vous parce qu'elle va apprendre, voilà, mais ça peut être un ex qui revient, mais il ressort en valet de pique quand même. Donc prudence, on a des chagrins et des larmes et je pense, on a quoi derrière ? La protection. Donc vous avez la protection de l'homme ou la femme que vous allez rencontrer ou de votre ex masculin, féminin, mais un bon, un bon ex, on va dire, pas ce valet de pique, qui vous protège et il y a peut-être des craintes, vous avez peur, la peur de l'engagement. Bon, bah écoutez, il faut se lancer dans la vie. On a quoi ? On a quelqu'un qui pense à vous, on a la pensée. On a quoi là ? On a un 6, 7 de coupe, pardon, je vais dire un 6. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous mais il a l'endroit, yes. Alors, la carte du 7 de coupe, quand elle est à l'endroit, c'est les peurs, les craintes. Voyez, vous avez peur, vous avez peur, nos stress. On nous parle d'un signe du mois d'août. Est-ce que c'est un lion ou un autre signe ? Est-ce que ça va être, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée au mois d'août ? Alors, est-ce que vous allez la rencontrer au mois d'août ? Comme je vous fais pour le mois de juillet, mais bon, c'est pour le mois de juillet, monsieur Papus, que je fais les cartes, c'est pas pour le mois d'août. C'est parti pour mes amis taureaux. On nous parle de... Waouh ! Le présent, c'est peut-être pour maintenant, c'est peut-être pour le mois d'août, mais ça peut être aussi pour le mois de juillet, parce que là, j'ai le mois de janvier, j'ai le mois de juin. On a un 2 de coupe, on a un 6 de denier, on nous parle du présent, on nous parle d'amour. Bon, mais on ne peut pas mieux faire. On vous dit, vous allez retrouver votre équilibre, c'est bien. On a un 6 de denier, c'est magnifique, c'est la prospérité, l'abondance, le partage, et là, vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. On a un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour mutuel, l'union, l'émotion, c'est l'âme sœur. Ça peut nous parler de contrat de mariage, de contrat, oui, de mariage, mais ça peut nous parler de contrat concernant une offre d'emploi, mes amis taureaux. Des bonnes nouvelles, plutôt intéressant, mes amis taureaux. Oh, 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 on a la carte de l'usure, il y a des gens qui essayent de vous user psychologiquement ou physiquement, on nous parle de quelque chose qui s'écroule, donc là, on vous demande de vous reposer, mais on finit avec une belle carte, on a quand même deux arcanes majeures, on a l'étoile, et là, on a un valet d'épées, et là, on a un 10 de coupe, on nous parle du mois d'août, on nous parle de quoi ? On nous parle de mercure, c'est tout ce qui est lié aux écrits, on nous parle d'un capricorne ou d'un sagittaire, on nous parle du mois de février, on nous parle de la justice, là, il y a une personne que vous avez mis en justice que vous allez avoir gain de cause, mais ça vous a mis mes chaos, mais en tous les cas, ceux qui vous ont perturbé, là, si vous êtes en procédure, ils vont s'écrouler, il y a une décision de justice, là, là, on a un valet d'épées, alors le valet d'épées, on nous parle de communication, alors ça peut, il peut nous dire aussi ce valet d'épées qui a ce côté un petit peu immature côté enfantin, mais ça peut être le début d'un projet qui commence à mûrir, et là, on a un 10 de coupe, alors le 10 de coupe, c'est l'abondance absolue, donc ça, c'est génial, donc là, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver suite, alors ça pourrait être dans une procédure, ça je vais recouvrir l'usure et la maison d'yeux, parce que j'ai la carte de l'étoile, et la carte de l'étoile, c'est plutôt magnifique, c'est les projets, c'est les prières qui sont exaucées, qui vont être exaucées, et on se libère, et on vous parle de réussite, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, parce qu'on a la planète Mercure, c'est tout ce qui est lié aux écrits, par rapport à des gens ou une personne qui a essayé de vous avoir à l'usure, alors j'ai un Capricorne, j'ai un Sagittaire, j'ai un mois de février, c'est Verseau, et Poisson, je crois, il y a une situation là, mais pour eux, ils vont se casser la figure, allez, on a quoi, c'est dans le travail, société, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, on a un cadre de bâton, cadre de bâton, c'est la stabilité, on se pose, on fait la fête, et hop, on y va, c'est la joie, le bonheur, le mariage, la grossesse, donc là, il y a des bonnes nouvelles, par rapport, voyez, et là, on vous dit de faire attention avec quelqu'un qui est faux, une fausse amie, d'accord, ou un faux ami, faites attention, on a un 2 d'épée, il peut y avoir un conflit, les épées se croisent, donc le 2 d'épée, c'est les confusions, vous allez apprendre des choses, vous allez tuer le cul, enfin sur les fesses, d'accord, mais peut-être au début, vous avez eu du mal à, vous avez refusé de voir les choses, donc là, les choses vont se remettre en place, là, vous allez être protégé, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, on a quoi ? La loterie, vous avez gain de cause, par rapport à une situation, c'est peut-être, 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 peut-être même sûr, c'est là, on a un 10 de denier, bon certes, il est à l'envers, mais 10 de denier, c'est l'abondance absolue, ça peut nous parler de la famille, l'héritage, la richesse, l'opportunité, les achats, donc là, il y a vraiment quelque chose, peut-être une situation qui date du mois de février, il y a la loterie, il y a gain de cause, bon bah écoutez, mes amis taureaux, c'est plutôt intéressant, donc j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2022 vous aura parlé, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve donc au mois d'août 2022, et puis prenez bien soin de vous, protégez-vous, et puis comme d'habitude, la mère au lait, elle vous aime, elle vous kiffe, elle vous l'orve, elle vous adore, donc à très bientôt, prenez bien soin de vous, et passez un excellent mois de juillet 2022, ciao ciao mes amis taureaux !